Merci beaucoup. Je pense que ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons de mettre fin au monopole d'utilisation du code ISST par les opérateurs. C'est une volonté de l'Union internationale de télécommunication qui recommande à l'ensemble des régulateurs de rendre accessible le code ISST aux opérateurs qui ne sont pas des opérateurs de téléphonie mobile. C'est quoi le code ISST ? Quel est l'avantage de lever le monopole sur l'utilisation des codes ISST ? Je voudrais avant tout faire remarquer, en Afrique, francophone, le Sénégal a été ce matin le premier pays à lever cette barrière concurrentielle. Nous en connaissons en Afrique trois pays qui l'ont déjà fait. Il s'agit de l'Afrique du Sud, il s'agit du Ghana, il s'agit du Kenya. Trois pays, l'Ouganda aussi, je pense qu'ils l'ont déjà implémenté. Vous savez, le code ISST permet d'accéder aux services à valeur ajoutée, notamment les services de mobile money, les services de banque, les services financiers. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les opérateurs étaient les seuls capables de fournir ou de donner l'accès à ces services-là à travers le code ISST. La RTP vient de prendre la décision d'ouvrir l'accès à tous ceux-là, qui sont des fournisseurs d'accès aux services à valeur ajoutée, parce que nous voulons donner un bout de prix à l'inclusion financière, qui est un levier important dans le développement économique et social de nos pays. En quoi faisant? Désormais, ceux qui veulent avoir des codes ISST doivent s'adresser à la RTP. Les codes ISST, c'est des codes sous la forme dièse, XXX dièse. J'en donne deux exemples. Le dièse 144 dièse, qui est un code d'accès au mobile money, c'est pour l'opérateur Sonatel et pour l'opérateur Expresso. Mais vous avez également le dièse 176 dièse, qui est un code ISST. Excusez-moi, le dièse 144 dièse, c'est pour les deux opérateurs, je disais tout à l'heure, Sonatel et Expresso. Pour le dièse 176 dièse, c'est un service de l'opérateur Tigo. Désormais, les fournisseurs d'accès n'ont plus besoin d'aller chez les opérateurs pour payer des prix exorbitants. Et d'ailleurs, nous venons de baisser les prix. Le service, en termes de frais d'accès, coûtait 1 million. Nous avons demandé aux opérateurs de le ramener à 500 000, 1 million qu'ont frais d'accès. Nous avons demandé également à ce que le frais d'accès, qui était à 1 million, nous l'avons ramené à 350 000 pour les trois opérateurs, Sonatel, Tigo et Expresso. L'autre innovation, c'est que les trois pays dont j'ai parlé tout à l'heure pratiquent les frais de maintenance supérieurs à 1 million. Le Sénégal pratique des frais de maintenance de 500 000 francs par an. Donc c'est une innovation, cela va permettre aux opérateurs, fournisseurs de services à valeur ajoutée d'accéder à des plateformes pour donner du service à valeur ajoutée aux clients sénégalais consommateurs, nos concitoyens. L'autre élément nouveau, vous savez aujourd'hui, si vous voulez utiliser, je donne des exemples pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous voulez utiliser les services de recharge rapide, je donne un exemple, je ne fais pas de la publicité. Vous êtes obligé d'être un client de Sonatel. Si vous n'avez pas un abonnement à Sonatel, vous ne pouvez pas le faire. Parce que ce service est implémenté à travers le code USSD de Sonatel, le dièse 144 dièse. Désormais, si un fournisseur veut donner ce service, il s'adresse à l'ARTP qui lui donne un code. D'ailleurs, nous avons harmonisé le code. Désormais, le code sera sous la forme dièse 2 XXX dièse. Et ce code-là sera donné au fournisseur d'accès au service à valeur ajoutée qui pourra signer un contrat avec l'un des opérateurs et les autres opérateurs sont dans l'obligation de l'implémenter. Cela permettra aux autres qui ne sont pas des clients de cet opérateur signataire de contrat avec le fournisseur d'accès, de pouvoir aussi que leurs clients puissent accéder à ces plateformes-là.